Apple pourrait ne pas sortir d'iPhone 17 en 2025. Mère nature frapperait fort en 2025 et ce serait une très bonne nouvelle. Allez, c'est parti ! Bah déjà, les iPhone 16 Pro se vendent moins bien que leurs prédécesseurs. Pour être précis, c'est 27% de baisse pour le Pro et 16% de baisse pour le Pro Max. Je t'invite d'ailleurs à faire un test. Tu mets un iPhone 15 Pro à côté d'un iPhone 16 Pro et t'essayes de les différencier. Bah oui, c'est très compliqué. Et en plus, Apple Intelligence qui devait sortir avec ses iPhone 16 n'est toujours pas disponible aux Etats-Unis. Ça sort le 28 octobre seulement et en Europe, c'est pas disponible non plus. Et là, c'est encore pire, c'est pas avant 2025. Logique donc que les gens ne se précipitent pas sur ces nouveaux iPhones. Alors c'est vrai que les iPhone 16 et 16 Plus s'en sortent mieux, mais les marges sont moins importantes pour Apple sur ces modèles. Et ces résultats s'expliquent aussi par la concurrence très agressive sur un marché déjà saturé et avec un taux de renouvellement qui diminue. En France, le cycle de vie d'un smartphone, c'est entre 3 et 4 ans en moyenne. Et oui, les Français gardent leur smartphone de plus en plus longtemps et c'est une très bonne nouvelle. Tous les ans, on a le droit à un nouvel iPhone. Oui, tu te rends compte dans ma voix que ça me fatigue. Mais j'ai envie de te poser une question. C'était quoi les derniers changements marquants sur nos iPhones ? Bah personnellement, voilà pour moi les dernières innovations majeures sur les iPhones. N'hésite pas à me dire en commentaire si t'en as d'autres. L'iPhone X évidemment qui est la révolution niveau design des iPhones avec un écran OLED bord à bord et je précise avec des bords symétriques et Face ID qui est le remplaçant de Touch ID que je préfère largement d'ailleurs à tous les capteurs d'empreintes digitales de manière générale. C'est aussi l'iPhone X qui a abandonné le bouton Home pour laisser place à une interface basée sur la gestuelle. C'est tellement intuitif que je ne sais plus utiliser aujourd'hui un iPhone avec un bouton Home. Et on peut parler aussi de l'iPhone 13 Pro qui avait introduit le ProMotion. Donc un rafraîchissement jusqu'à 120 Hz. Et qui avait en plus, je ne sais pas si tu te souviens, une très bonne autonomie. Et aussi qui avait introduit le mode cinématique que j'utilise d'ailleurs pour cette vidéo. Et enfin l'iPhone 15 avec le passage à l'USB-C. Une révolution qui existait quand même 10 ans auparavant sur Android. Je m'en souviens très bien, j'avais testé le OnePlus 2 qui était déjà équipé d'un port USB-C. Et en plus de l'iPhone 15, l'iPhone 15 Pro a introduit le titanium. Ce qui permet au modèle Pro d'être beaucoup plus léger qu'avant. Et aujourd'hui, la vraie grosse nouveauté, c'est Apple Intelligence. Donc une nouveauté logicielle, pas matérielle. Et c'est ça la plus grosse innovation. Et c'est pour ça que tu dois impérativement, si tu as le budget bien sûr, opter pour des modèles compatibles. C'est-à-dire l'iPhone 15 Pro ou Pro Max et tous les iPhone 16. Et tous les futurs iPhone d'ailleurs. Apple Intelligence, parlons-en justement. Enfin, ça arrive sur nos iPhones. Enfin, c'est vite dit parce que j'ai un iPhone 15 Pro et Siri est toujours aussi abruti. Et la raison, comme je l'ai dit, c'est pas encore disponible. Et surtout, nous, on va devoir vraiment patienter jusqu'en 2025. Mais c'est ça le futur des smartphones. Bon, évidemment, ça c'est sauf s'il y a un constructeur qui nous sort une dinguerie. Un truc auquel on n'aurait vraiment pas pensé. C'est l'intelligence artificielle qui va réellement modifier notre manière d'utiliser nos smartphones. Bon, on va se le dire clairement, pour l'instant, c'est pas ouf. On est entre nous ici, on peut se dire les choses. Mais il y a quand même des choses intéressantes. Moi, je retiens déjà la gestion intelligente des notifications. Aujourd'hui, les notifications, elles sont bêtement empilées en fonction de leur ordre d'arrivée et parfois regroupées selon l'application. Demain, elles seront priorisées par l'intelligence artificielle comme on priorise nos tâches dans notre vie professionnelle. Un autre truc intéressant aussi, c'est que tu peux reformuler un texte en employant un ton plus amical ou professionnel selon la situation. Et t'as aussi la gomme magique, mais ça, ça fait quand même un bail que c'est disponible sur les pixels et plus récemment sur les Samsung. Mais bon, on est quand même content de l'avoir sur nos iPhones. Et surtout, Siri va évoluer et va comprendre le langage naturel. Et il pourra faire plein de trucs en allant chercher dans les données de ton iPhone. C'est donc bien maintenant Apple Intelligence qui est au centre de la stratégie d'Apple avec un déploiement sur les iPhones, mais aussi les Macs et les iPads. Et c'est là qu'à mon avis, Apple va essayer de chercher des nouvelles sources de revenus à travers par exemple des abonnements ou des achats unitaires pour des fonctionnalités liées à l'intelligence artificielle. Un peu comme le modèle de ChatGPT par exemple, qui marche avec abonnement pour avoir accès à des fonctionnalités plus avancées. Bah oui, parce que si Apple veut arrêter de faire des iPhones tous les ans, va vraiment falloir chercher d'autres sources de revenus étant donné que l'iPhone pèse aujourd'hui beaucoup dans le chiffre d'affaires d'Apple. Ça représente plus de 50% de son chiffre d'affaires contre 20% pour les services. En sortant un iPhone tous les deux ans ou en scindant les sorties, donc par exemple les Pro une année, les standards l'autre année, et bien il y aura forcément un vraiment qu'à gagner qu'il faudra évidemment compenser. Mais si Apple y parvient, ce sera une véritable déflagration dans le monde des smartphones. Et surtout, l'écologie que nous vend Apple, ce sera vraiment de l'écologie et pas principalement du marketing. Et bah oui, au cas où tu en douterais, ne pas sortir un iPhone tous les ans, c'est bénéfique pour la planète. L'iPhone le plus écolo, c'est celui qui n'est jamais produit. Un iPhone 16, c'est 56 kilos équivalent CO2, dont 80% est lié à la production. Et ce qui est intéressant au passage, c'est qu'en fonction du stockage, tu n'auras pas le même impact écologique. Pour 256 gigas, par exemple, c'est 61 kilos. Et le modèle Pro, c'est encore plus polluant, avec 66 kilos équivalent CO2 pour 128 gigas de stockage. Oui, c'est ce que je conseille déjà à mes amis, et d'ailleurs je vous le conseille aussi à vous, c'est de choisir l'iPhone en fonction de vos besoins. Il n'y a pas besoin de modèle Pro pour regarder des vidéos TikTok ou YouTube. Tout ça pour dire que comme Apple est une entreprise qui se revendique écologique, avec même une vidéo, je ne sais pas si tu te souviens, on voyait Mother Nature, incarnée évidemment par une actrice qui était très satisfaite des résultats d'Apple en matière d'écologie. Bon, en même temps, c'est Apple qui l'a faite, c'est normal. Et donc, abandonner les cycles annuels de sortie des iPhones serait dans la continuité logique des efforts menés par Apple en matière d'écologie. Bon, le seul problème, c'est qu'il faudra se taper encore une vidéo avec Mother Nature, mais cette fois-ci, ce sera totalement justifié. Apple pourrait donc ne pas lancer d'iPhone 17 en 2025. Elle le fait déjà d'ailleurs avec des produits comme les MacBooks et les iPads dont les sorties sont alternées. Bon, ce qui est le plus probable si Apple décide d'abandonner les cycles annuels de sortie de ses iPhones, c'est qu'on aura le droit à un seul iPhone en 2025, donc soit l'iPhone 17, soit l'iPhone 17 Pro. Ce serait donc une excellente décision aussi bien en matière d'écologie que d'un point de vue technologique. Et surtout, on sait très bien que les concurrents finiront par suivre. Mais surtout, ce que je voulais te faire comprendre dans cette vidéo, c'est que la nouvelle star d'Apple, ce dont on va parler tout 2025 et les années suivantes, c'est Apple Intelligence. Tu n'utiliseras pas ton iPhone de la même manière en 2027 qu'aujourd'hui grâce à l'intelligence artificielle. Ma vidéo sur l'iPhone 17, c'est terminé. Dans les commentaires, tu me dis ce que t'en penses et surtout, je veux qu'on débatte des nouvelles sources de revenus que pourrait mettre en place Apple dans les années à venir. Tu me mets un pouce vers le haut pour m'encourager, tu t'abonnes à ma chaîne YouTube et la prochaine fois, on aura toujours plus de tech, de gaming et de mobilité électrique. Mais en attendant, je vous dis à bientôt sur TechNash.